Heureux de vous retrouver les uns les autres et heureux de vous retrouver Jean-Michel pour évoquer non plus le parcours professionnel, on en a largement fait écho, mais plus précisément pour évoquer une production littéraire qui suit le côté des romans, une production qui peut se diviser en deux, il y a une part de contribution, on va dire, à la science culinaire et je fais notamment allusion à un livre qui s'appelle Confetti gourmand, dont on parlera tout à l'heure, entre autres ouvrages, et puis une deuxième production qui est plus, qui relève de la poésie, et là on te découvre, c'est vraiment très 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 intéressant. Alors, qu'en est-il de cette, comment tu écris, je veux dire, est-ce que c'est des vers, c'est des alexandrins, c'est de la pose poétique, parce que la poésie, je n'y connais pas grand-chose. C'est vaste. Alors, moi j'écris, déjà il faut savoir au départ que pour écrire, enfin dans mon cas, il faut qu'il y ait une émotion. Et en fin de compte, je serais, j'utilise des mots comme un peintre utiliserait des couleurs pour un petit peu expliquer mes passions, mon ressenti, ma tristesse, ma tendresse, mes coups de cœur, etc. Et je pense que c'est le premier important. Quelqu'un qui s'appelle Léo Ferré, qui est un artiste que je chalue, je ne partage pas tout à fait toutes ses idées politiques, mais du point de vue poésie, je crois qu'il a dit quelque chose de juste. Il dit, la poésie, elle doit être vraie, elle doit être sincère, pour commencer. Il dit, le nombre de pieds, ce n'est pas important. Il dit, mais par contre, il faut qu'elle soit vivante. Il dit, imagine une belle partition avec un violon sans archer. Et je crois que nous, ben voilà, on doit être capable d'être le archer sur le violon. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose qui est l'émotion et on doit le jouer, on doit le transcrire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai une chose quand même que j'insiste. Quand on dit, je suis poète, je trouve déjà au départ, ça fait un peu prétentieux. On écrit, on est un auteur, alors on écrit plus ou moins avec son cœur. Alors, bon, mais le poète, le poète, il doit, il doit être entendu. Dire que la poésie, ce n'est pas quelque chose qu'on lit sous les draps avec une lampe de poche. La poésie, elle doit être en plein jour, elle doit être engagée, elle doit être lue, elle doit être vécue. C'est le verbe qui fait la poésie. Parce que la poésie, c'est le souffle qui fait la poésie. Il y a les mots et il y a le souffle. Et je trouve que ça, c'est très important. Alors, pour toutes ces émotions que tu traduis, il y a la collaboration, est-ce que c'est le terme, avec Françoise ? Oui, mais de toute façon, j'écris la plupart de mes textes en vers, en prose, en alexandrin classique, sont écrits pour elle. D'accord, pour elle. Je crois que, quand on dit, oui, la muse du poète, ou enfin, peu importe, l'égérie du poète, ou du peintre, ou du sculpteur, mais c'est évident. Parce que je crois que quelqu'un sans amour, je crois qu'un solitaire, je crois que la solitude, pour le poète, je ne pense pas que ça soit vraiment une bonne façon d'être lui-même. Je pense qu'il faut un écho, il faut un miroir. Et j'ai la chance que Françoise ait mon miroir. Ses photos sont mon miroir. Les miroirs de mon âme, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est ça, c'est un reflet. Quand je dis dans une poème, je dis, ma princesse de Sion, mon autre moi, ma rédemption. C'est vrai. Et bien, je crois que les mots sont là pour le dire, et je crois que tu as très, très bien dit. En tout cas, Jean-Michel, ça fait énormément plaisir. On retrouve ces émotions dans tes écrits. Alors, il y a peut-être un écrit qui est entre les deux, qui n'est pas le roman, qui n'est pas la poésie. Tu as fait ce livre dont on parlait tout à l'heure, Confetti gourmand, et où tu nous narres, tu donnes tes opinions, tu donnes des notions historiques sur la gastronomie, voir un petit peu les nouvelles technologies, etc. Et puis, par ailleurs, quelques clins d'œil qui nous concernent. Merci beaucoup, puisque nous sommes un petit peu cités de temps en temps. Oui, parce que vous avez contribué à ennoblir notre art. Et je crois que ça, c'est important à dire. Alors, tu parles de la révolution, tu parles des nouvelles technologies, et tu n'oublies pas un thème qui est autour de l'assiette, puisqu'il ne s'agit pas de parler que de cuisine, il y a aussi l'actualité. Bien sûr, parce que le point de vue, je suis un arlequin, comme j'aime le dire. C'est pour ça que je dis arlequin. Pourquoi arlequin ? Parce que Michel Serres, il dit que l'homme est un arlequin, c'est-à-dire qu'on est habillé de toutes nos expériences. Et plus fort que ça, Michel Serres dit que sous l'arlequin, l'homme était tatoué. Autrement dit, même dans les zones qu'on ne peut pas voir parce qu'ils sont cachés par un habit, on est tatoué. Et moi, je pense qu'on est tatoué encore plus que la peau. On est tatoué vraiment dans son fort intérieur, dans sa façon de penser, etc. Et alors là, c'est une bonne occasion, ce livre, justement de parler un petit peu de nos métiers, des métiers qui nous sont chers. Parce qu'au fil des années, j'ai noté, je note, je prends des notes, et on m'a posé des questions auxquelles j'ai essayé de répondre tant bien que mal. Et puis j'ai entendu des gens aussi qui ont dit des grosses bêtises. Et ce qui m'a vraiment piqué au vif, c'est que plusieurs fois, j'ai eu des gens qui m'ont parlé de l'Élysée sans y avoir jamais mis les pieds. Et un jour, j'ai dit, il faut quand même que je mette ça noire sur blanc. D'un point de vue technique, je ne trahis rien du tout, je mets d'un point de vue technique pour mettre les pendules à l'heure, simplement. Oui. Alors je crois que tu le fais très très bien. Et puis, si tu permets, Jean-Michel, je pense qu'en tant qu'ancien président de l'Association des anciens élèves, on va donner un petit clin d'œil à Jean-Pierre de Zabel, qui est l'ancien directeur technique, n'est-ce pas ? Et qui livre ses souvenirs dans le cadre du site de l'Association, qui nous révèle aussi ce qui nous relie les uns les autres. Françoise également est une ancienne élève de l'école. D'ailleurs, je parle de lui dans les confettis. C'est la raison pour laquelle je tenais à ce qu'on lui fasse un petit coucou. Et que tous ceux qui sont intéressés ou qui ont été à l'école ou qui vont aller à l'école, ils aillent consulter sur le site de l'Association. C'est une manière aussi à lui de raconter l'école à travers ses souvenirs. Alors, je voudrais ajouter un tout petit... Tu me tends la perche pour dire quelque chose qui n'est pas farfelu, qui n'est pas prétentieux ou quoi que ce soit. Mais on parle de Jean-Pierre de Zabel, on parle de toi-même, on parle d'autres personnes, y compris moi. Et on s'aperçoit que, oui, on a tous une même base. C'est nous avons fait l'école hôtelière et nous sommes des cuisiniers de base. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une vie après la cuisine. Et que ce soit pour toi ou que ce soit pour Jean-Pierre de Zabel ou pour bien d'autres camarades que je ne peux pas citer ici, il y a une volonté de transmettre, il y a une volonté culturelle. Un cuisinier n'est pas nécessairement seulement des mains. Justement, comme ces mains sont occupées, il a le temps de penser, il a le temps de réfléchir. Je pense que ça, c'est important à traduire. C'est important aussi de dire aux gens qui ne nous connaissent pas ou qui nous voient seulement dans notre cuisine que nous sommes part d'une culture, que nous portons la culture. Quand on voit, comme les gens mangent, Bria Savarin qui dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es », c'est absolument ça. Et nous, on est part de ça. Chaque civilisation, chaque pays, sa cuisine reflète sa culture. Et donc, nous, on est part de ça. Donc, on ne peut pas l'ignorer. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va conseiller à nos auditeurs qui, en nous regardant, ont les mains libres, qu'ils prennent un livre signé Jean-Michel Jeudy, co-signé avec une contribution de Françoise. Pas que seulement les photos, bien d'autres choses, évidemment. Alors, Jean-Michel, on va conclure. Merci pour toutes ces contributions, très sincèrement. Également, ton amitié fidèle. C'est quelque chose qui compte. Ce fut un énorme plaisir. Je suis sûr que Pierre-Paul, derrière la caméra, partage tout à fait mon sentiment. On vous convie les uns les autres à aller un petit peu plus loin en faisant la lecture des ouvrages. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Bonne lecture à toutes et à tous. Au revoir et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada